Les momos, c'est à l'oubarbe. C'est quoi ? On les a trouvés sur les réseaux. J'ai bien marié avec un loup-barbe. Avec un loulou ? C'est genre un mec comme Renaud, tu sais, à l'ancienne. Ah, l'ancienne, oui, ça. Alors, problème du mois, tous les jeudis, on aide les gens qui ont des problèmes sexuels sur les réseaux, sur des sites. Ouais, c'est ça, forum, site internet. Sur des forums, tout ça. Ils ont des soucis. Et voici donc le docteur Romano. Bonsoir, docteur. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir également, je suis Pamela. Pamela, son assistant, est là. Et t'es en pleine forme, Pamela, manifestation. J'ai fait des médicaments. Elle a fait des médicaments. Oui, docteur Romano fabrique des médicaments et me les fait tester. Ah, et bien ça a l'air de fonctionner. Oui, c'est mon cobaye. Alors, problème du mois, c'est des gens dont ils ont des soucis. Et de quoi s'agit-il cette semaine ? Il y a cinq problèmes du mois qu'on va découvrir parmi les cinq. C'est le meilleur moment de la semaine. Parmi les cinq, il y en a un qu'on va choisir ou une qu'on va choisir. Eh bien, commençons la liste des patients de la semaine. Alors, le premier, c'est Ludo. Il a 25 ans, il est de l'île. Il a écrit au forum Doctissimo. Et lui, en fait, avec sa nana, ça fait à peu près dix mois qu'ils sont ensemble. Et il a décidé de lui offrir un rabbit. Un sextoy, vous savez, un sextoy. Ah ouais, un petit lapin, quoi. Ouais, c'est ça. Un lapin. Et en fait, la meuf est devenue complètement accrue au lapin. C'est-à-dire qu'elle hurle plus avec lui qu'avec le lapin qu'avec lui. Et comment le lapin ? Il y a des grandes oreilles. Elle peut se mettre les oreilles. Elle peut se mettre quoi ? La petite queue derrière. Elle a le choix. Comment ça marche ? C'est un lapin. Oui, mais justement, un lapin. Il y a des oreilles. C'est un lapin, monsieur. C'est un lapin. Bonne question. Tu vois, je serais concepteur de sextoy. Le lapin, ça me donnerait des idées. Ouais, ouais. Tu essaies de développer le truc. Je ferais des oreilles qui vibrent. Je proposerais de mettre une oreille ou deux. Une langue qui sort. Ou peut-être une langue qui sort avec le petit museau. Et puis la petite queue derrière qui peut tourner. Ah, Marie, qu'est-ce que tu en penses ? Je serais un bon concepteur de sextoy. Non, mais en fait, le lapin, le sextoy rabbit, ça ne ressemble quasiment pas à un lapin. Ah, vas-y, il montre, c'est comment ? En fait, c'est un got. Les rabbit, ça veut mettre des rats lapins. Non, mais c'est ça, en fait. Ah, c'est ça, le rabbit, ah, ouais. On ne dirait pas un mec qui dit, t'as pas une club ? Ouais, mais là, en fait, t'as vu, il y a les oreilles du lapin, là. Ouais, t'en as avec les oreilles. T'as les petites oreilles, là, du lapin. C'est un cactus. Ah, ouais, qui vibre. Ouais, ça ressemble à un cactus. Ouais, ça s'appelle le rabbit. Bah, il aurait dû la pique à tchuches. Ouais, c'est vrai. On dirait, on dirait, mais il y a une oreille de lapin. Ouais, c'est vrai, ouais. Tu t'appelles plutôt plutôt. Avec les deux doigts. En fait, pour vous le décrire, il y a une espèce de... Bah, il y a un gode. Ouais, donc une bite, quoi. Ouais, c'est ça. Et après, il y a un... Sur le côté, il y a un lapin. On dirait un bras. Non, mais c'est un petit lapin. Ouais, c'est ça, c'est une oreille de lapin. Les oreilles du lapin. Donc, lui, il est jaloux du lapin, c'est ça ? C'est une rique. C'est une rique. Deux gros, c'est un standard. Ah, excuse-moi. Attends, on attend du coup, c'est un gâte. Voilà, c'est un gâte. C'est un gâte cassif qu'on va démétrer, mais plus à l'heure, on l'a oublié au standard. Ah, là. Ça va ? Tout va bien ? Je me faisais penser le lapin avec tes dons de lapin. Bon, ben d'accord. Ah, c'était pour ta blague, ok, d'accord. Tu me prendrais bien si tu avais un gode qui avait la forme de ton corps ? T'as envie de ta meuf se caresser avec ça ? Ben, peut-être. Ben, ouais. Je sais pas. Ben, la tienne, pourquoi pas, gros. Ouais, mais grave, mais il te kiffe. Ah, tu vois. Ah, il faudra que je vous raconte, là. Il est tombé sur un mec, là, encore. Ah, ouais, il m'a raconté. Ah, c'est un bargeau, le mec. Ah, quoi, un pervers ? De base, il est taxi. Ah, à la base. On aura l'histoire tout à l'heure. Restons sur le problème du mois. Vous me faites penser à l'histoire de Carriole qu'on rencontrera tout à l'heure. Bon, alors, oui. Ludo, 25 ans, il est au De Lille, ça ? Ouais, c'est ça, De Lille. Donc, il a offert un rabbit, en fait. Et la première fois qu'elle l'a utilisé, lui, il a trouvé ça cool parce qu'il lui a offert, il était bourré, tu vois. Et, en fait, il a dit, ah, c'est génial. Et sauf qu'en fait, sur le moment, il a trouvé ça cool parce qu'il était bourré. Mais il s'est rendu compte qu'en fait, la meuf, des fois, elle lui dit, ah, tu veux baiser ? Et la meuf, elle lui dit, non, vas-y, laisse tomber. J'ai utilisé mon rabbit. Et donc, en fait, elle est devenue accro au rabbit. Genre, casse-toi pas le cul, je me fais plaisir toute seule. Et elle lui dit, ouais, si tu veux, tu peux me regarder. Et en fait, il s'est rendu compte qu'elle kiffe dix fois plus avec le rabbit qu'avec lui. Donc, lui, ça lui fout la haine. Ça, c'est con. Ah ouais, ça, c'est con. C'est Ludo. Ça t'est déjà arrivé, Marie ? Ça t'est plus qu'il fait avec un gote qu'avec un mec ? Ouais, ça m'est déjà arrivé. Ah bah oui. Ah bah oui, parce que quand tu te touches, tu sais exactement comment te faire jouir. Tu prends ton temps, etc. Mais surtout, je vous avais déjà raconté l'histoire d'une copine qui, elle, elle s'était enfermée carrément avec son gote. On lui avait offert un gote. C'est-à-dire qu'elle ne sortait plus de chez elle, elle vivait avec son gote ? Non, mais elle ne voulait plus sortir avec nous, les filles et tout ça. Parce qu'elle se passait sa soirée à se toucher ? Ah ouais, ouais, non, mais elle avait découvert le truc. Elle vivait quoi ? Avec un gote dans la chatte ? Non, mais... Mais elle lui parlait ? Non, mais je ne pense pas non plus. Elle mangeait avec à table ? Elle préférait... C'est soirée avec son gote, tu vois ? Soirée avec son gote ? Bah ouais, ouais. C'est un truc de ouf. Bon, maintenant, ça va, elle en est revenue. Ok. Alors, le problème du mois numéro 2, maintenant. Ah, le numéro 2 ! Le numéro 2, c'est ça ? C'est Laetitia, 29 ans de Nantes. Elle est créée au forum psychologie. Et elle, elle a un problème, c'est qu'elle a des orgasmes n'importe où. Ah ? C'est-à-dire... Mais alors, le problème, c'est qu'elle n'en a pas avec son mec. Ah. Parce qu'on avait eu une fois une meuf qui avait des orgasmes un peu n'importe où, mais elle en avait avec son mec. Je m'en rappelle. L'autre, elle était assise dans le bus, il y avait des vibrations du bus parce que quand ça roule, ça vibre et l'autre, elle jouissait dans le bus. Elle, bon, le problème, c'est qu'elle, elle a des... Laetitia, elle a des orgasmes comme ça. Par exemple, c'est surtout, par exemple, à la salle de sport, tu vois ? Par exemple, tu sais, quand elle fait des trucs, je ne sais pas comment ça s'appelle, j'ai un gros sportif, quand elle s'écarte un peu, genre les jambes et la... Donc, ça lui écarte la chatte et à ce moment-là, oh ! Elle est jolie. C'était joli comme imitation. Elle fait ça, tu vois ? Ah ouais. Si vous allez en salle de sport, si vous avez vu une meuf comme ça, faites-nous signe. Ça lui arrive également à la natation, par exemple, quand elle nage la brasse, tu sais ça ? En fait, dès qu'elle écarte les jambes, elle lui... En fait, dès que ça lui décolle un peu la moule, hop ! Elle ne fait pas d'équitation ? Ah non, elle ne fait pas. Je plains le cheval. Elle fait également de la gym, de la danse rythmique, tout ça. Ah ben là, pareil, par exemple, elle dit qu'en faisant un grand écart, elle a un orgasme à chaque fois quasiment. Pourquoi c'est ouf, ça ? Non mais ça va très bien, c'est elle qui va vraiment bien. C'est toi-même qui va pas. Et le problème, c'est quand elle te baise avec son mec, elle a du plaisir, mais sans plus, c'est pas un truc de ouf. Elle n'a pas le même orgasme. Alors elle a essayé, elle lui a dit attends, je me mets en grand écart et tu baisses. Oui, il la baise en grand écart. Non mais ça ne fait pas pareil. Non mais ça, justement, elle ne comprend pas. Puis bon, ça la gêne un peu parce que des fois, elle ne peut pas retenir les gémissements. Des fois, elle fait oh oh. À la salle de sport, ça va passer les machines abducteurs et abducteurs qui écartent les jambes. Merci les spécialistes du sport, la buscu. Problème du mois numéro 3, c'est le troisième. Il ne le trouve pas. C'est Zé 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 ? Non, elle est là, elle est là. Elle est posée devant mes yeux, c'est Sabrina, elle a 32 ans, elle est de Sevran, elle a eu cri au féminin. J'ai des bouffées de chaleur et des bouffées délirantes. C'est qui ? Comment elle s'appelle ? Sabrina. 32 ans de Sevran. C'est la famille, Cédric. En plus, t'as eu une meuf qui s'appelait comme ça ? Ouais. C'était pas de Sevran, non ? Non, non, non. Je ne vais pas donner de détails mais on en a déjà pas à la lantenne. Exactement, oui. C'était quoi ? Rappelez-vous l'histoire du caillou qu'il voulait jeter sur un mec, Cédric. Ah oui, oui. Ouais, exactement. Je t'en dirais pas plus. Tu te souviens de son prénom ? Bien sûr. On sait que c'est... Cédric, tout Paris est passé là-dessus. C'est la ferme ta gueule. Oh, ta gueule, j'ai dit que tu parles. T'as mis deux ans à la niquer et puis après... Après, la meuf, elle était, mais... Non, c'était pas deux ans, c'était un an et demi. Après, elle a pris de la teub mais ferme ta gueule. Ah ouais, c'est clair. Mais parle bien, toi, t'es fou. Elle a le droit de prendre de la tête. Elle a le droit d'aimer la bite. Elle a le droit d'aider avec toute la terre. Non, tout Paris. Ouais, mais ferme ta gueule. Bon, Sabrina, 32 ans, elle s'est fait ramoller. Attends qu'on parle de tes ex, toi. Ah, mais moi, je vais te dire un truc, par exemple, pour qu'il pue, je peux dire qu'elle en a pris des kilomètres de bite. Et si elle a continué sur le même rythme qu'elle avait au lycée, parce qu'après moi, elle s'est bien fait baiser, à part un paquet de mec. Après, tu sais, elle s'est même fait baiser par un infirmier de Mont-Bahut. Bah, elle voulait se faire soigner. Ah, non, mais c'est ça, parce que nous, il y avait une infirmerie, par exemple, tu sais, quand il y avait une épidémie de grippe, il y avait un bâtiment, en fait, c'était une infirmerie, et il dormait là-dedans, il y avait des lits et tout, et a priori, elle a été malade et elle s'est fait ken à ce moment-là. Pour se soigner. C'est pas mal, ça va marcher mieux après. Non, mais quand elle me l'avait dit, tu sais, j'avais halluciné, moi, j'étais plus au Bahu, je l'avais revu après, et elle m'avait dit, Ah, je te fais sauter par l'infirmier. Non, mais elle était en couple avec. Ah, d'accord, ok. Et elle avait, tu sais, je lui avais demandé, ouais, vous êtes connue où ? Elle me fait, ah, c'était l'infirmier au Bahu. Bon, d'ailleurs, je crois que c'est malade, il m'a pris la température. Je peux plus m'en passer. Et après, je lui avais reparlé avec elle, et elle m'avait dit, Ah, non, il m'avait ken dans le lit. Dans tous les sens. Dans le lit. Non, mais à l'infirmerie, quoi. Normal. Il y a les chambres, et l'autre, elle se faisait baiser, quoi. Bon, alors Sabrina, ce problème-là aussi, c'est qu'elle est très très chaude. Elle a un mec, mais en fait, son mec sexuellement est beaucoup moins chou qu'elle. Alors elle, elle lui a dit, elle lui a dit, ouais, vas-y, ça te gêne pas. Bon, je suis amoureuse de toi, il n'y a pas de problème. Mais donc, elle s'exhibe sur, elle a... Elle s'exhibe où ? Sur l'infan. Ça faisait longtemps, tu vois. Elle s'exhibe, elle va également au club échangiste, mais sans lui. Ah. Mais lui dit. Ouais, ouais. Elle dit, salut mon chéri, ce soir, je vais me faire sauter au club échangiste. Ouais, c'est ça. Et elle fait des rencontres libertines, tu sais, aussi dans des appartements, des soirées privées, tout ça. Mais elle lui dit, ouais, en fait, elle parle le soir, elle lui dit, bon, ben ce soir, je vais me faire niquer. Ah, c'est chou. Il dit quoi ? Bah, il dit, oh, tu fais chier, tu pourrais rester avec moi. Ah, bah oui. Oh là là. Oh, tu n'es pas sympa. Mais non, mais lui, en fait, tu sais, il est concon, lui. Mais non, mais il n'est pas cul-cul. Il est concon. Il n'est pas cul-cul. Il n'est pas cul du tout, oui, mais il est concon. Bah, non, il est tolérant, un peu de tolérance. Après, oui, bon, elle est honnête. Après, ouais, puis s'il accepte. Non, mais ouais, après, moi, je suis un peu, d'accord, il dit foule. Cédric, tu supporterais ? Tu serais resté avec la meuf, elle t'aurais dit, ah, vas-y, Cédric. Bon, ce soir, je sens, je vais me faire sauter partout. Ah, bah, normal. Tu veux pas que je te dépoche. Je vais me faire sauter partout Paname. Ouais, bah, tu veux pas que je te dépose aussi chez les mecs. Ah, bah, je veux bien, je ne sais pas te demander mon amour. C'est gentil, mais tu pourrais accepter ça. Mais t'es bisé, toi. Non, mais la meuf, elle te dit, Cédric, c'est toi que j'aime. Il va te faire enculer, je la jette. Non, mais elle te dit, c'est toi que j'aime. Non, mais elle te dit, c'est toi que j'aime, t'es l'homme de ma vie. Par contre, regarde, je suis honnête avec toi, je vais me faire sauter partout Paname. Mais casse-toi, je vais me viderer sur toi, mon amour. Ah, ben, super. Ah, non, dégueulasse. Ah, ouais, c'est bon. Non, mais bon, il y a des couples qui fonctionnent comme ça. Il y en a, ouais. Bah, ouais, si tout le monde est d'accord. Effectivement. Ah, Marie, elle... Non, mais après, si tout le monde est d'accord. Ah, bah, voilà, Marie. Mais ça, tu le fais plus ou moins, toi, sauf que les mecs ne sont pas au courant, quoi. Non, non, je ne le fais pas. Mais tu vois, je l'ai toujours dit, tu sais, les couples qui sont depuis longtemps, longtemps ensemble, moi, je comprends, tu vois, qu'ils puissent avoir une vie un peu de libertinage et tout ça, que, voilà. Le problème, c'est que c'est elle qui est libertine, mais pas lui. Oui, c'est ça, le problème. Ah, mais lui, il est content, lui, quoi. Ah, oui, il est content. Je t'ai dit, il est concon, lui. Il est concon, celui qui est c'est la cocu content. Mais non, mais il n'est pas... Le mec, il lui dit, ah, ben, non, mais il lui dit juste, tu vois. Non, tu fais chier, alors. Bah, ouais, parce qu'il ne voudrait bien passer les soirs avec elle, mais, tu vois, bon, au moins, elle lui dit, elle est honnête, quoi. Donc, elle va se faire trop biner. Bah, elle aime ça, elle aime trop la... Non, mais elle dit, elle est assoiffée de sexe. Assoiffée de sexe, c'est l'ador. Ouais, tu sais, c'est Cédric, un peu comme Cédric, tu vois, Cédric est assoiffée de... Pfff... Elle, elle est pareille, elle est assoiffée de bite. Hein, Cédric, que t'as assoiffée de bite. Mais ferme ta gueule. Mais tu deviens coller ma bite dans ta gueule, problème du mois, numéro 4, maintenant. C'est Lily. Lily. Lily, c'est Lily. 20 ans de Noir Moutier, alors, elle aussi est bien arrangée. Elle, en fait, elle a beaucoup de plaisir. Elle atteint également l'orgasme en se faisant épiler la châte à la scie. Alors, ça... C'est vrai que c'est surprenant. Alors, ouais, mais en fait, quand elle va chez l'esthéticienne, elle gémit, hein. Mais, tu sais, en fait, elle s'est pris la tête avec l'esthéticienne. Ah bah, j'imagine, ouais. Non, mais l'autre, elle lui a dit, elle fait, ouais, c'est immédiatement. Et elle lui a dit, ah, mais je peux pas. Non, mais parce que, en fait, l'esthéticienne, elle a cru que... Elle mouillait. Ah ouais, elle mouillait. Si vous êtes l'esthéticienne, d'ailleurs, vous avez déjà fait mouiller une meuf en lui épilant la chatte. Non, mais ouais, elle mouillait. Et a priori, en plus, elle mouille beaucoup. Et en plus de... En plus de... Non, t'as le dégueulasse. Et là, mais la meuf, elle lui a dit, elle fait, ouais, écoutez, maintenant, cesser immédiatement. En fait, déjà, l'esthéticienne, elle a cru que la meuf, la Lily, elle la branchait, tu vois. Elle lui a dit, ouais, moi, je suis pas intéressé par les femmes et je vous demande de cesser immédiatement. C'est pas correct de faire ça dans mon institut. Elle a flippé, ouais, bah. Non, mais ouais, c'est comme... Je sais pas, t'as un mec, t'épiles les couilles d'un mec qui se met à triquer. Mais quand t'as épilé les couilles de ton pote mari, il bandait ou pas ? Non, il bandait pas, non. Non, il bandait pas. Ah non, il bandait pas. Mais en revanche... Il serait bien à bander, t'aurais été contente ? Non, mais ça met de la vie. Mais tu lui as léché les couilles pour apaiser un peu ? Non, mais il se met de la vie. Il sait jamais assez de sexuel avec lui. Non, mais par exemple, quand tu te fais... Non, mais c'est surprenant d'épiler les couilles d'un pote qui est pas ton mec. Non, mais parce que par exemple, quand tu vas chez le barbeur, tu sais, il te met une serviette chaude pour apaiser le feu du rasoir, comme on dit. Est-ce que toi, tu lui as léché un peu les couilles pour lui apaiser un peu ? Je te dis, il n'y a rien de sexuel avec lui. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'il n'y a rien de sexuel. Il ne m'attire pas, je ne l'attire pas. C'est comme ça. Et tu lui as pisé les couilles ? Oui. Pour le rôle de service, mais oui. C'est la famille. Oui, c'est ça. C'est la famille dégénérée. Quoi, dégénérée ? T'as bien regardé le trou du cul de Karim, toi ? Moi, la différence si je suis médecin à Marie. Oui, bien sûr. D'accord, oui, super. Tu es esthéticienne ? Marie, elle est uticienne. Non, tu n'as pas de diplôme. D'Ormano, il a tout ça. Moi, j'ai aimé. Je ne vais pas me traballer avec tout le temps, mais je les ai, madame. Il y a Mika qui dit qu'il y a des mecs qui se chauffent pendant l'épilation à la cire. C'est-à-dire ? Dis-nous en plus, Mika. Mika du 85. Quoi ? Il y a des mecs qui se chauffent pendant l'épilation à la cire ? Je ne comprends pas comment ça peut... Tu peux avoir un orgasme avec ça. Pour moi, ça fait un mal de chien. Tu le fais, toi, Marie ? Non, je ne le fais pas. J'ai plein de copines qui le font. Ma cariole, elle le fait maintenant. Avant, elle ne le faisait pas. Elle l'a fait... La première fois, elle l'a fait cet été. Elle a perdu un boosteck. Elle a eu super mal, non ? Non, mais alors, en fait, parce qu'à Paris, elle a eu une esthéticienne et ça faisait un moment que la meuf lui proposait. Et là, en fait, elle l'a fait cet été quand on était en Sardin. Elle se l'est fait faire. Oui, parce que ça avait beaucoup repoussé avec le soleil. Oui, ça pousse beaucoup. Elle avait un buisson, mais un truc, je lui ai dit, on ne peut pas rester comme ça. Ça dépasse que ton maillot. Les gens vont prendre pour un bosquet. Un bosquet au bord de la route. Un bosquet ! Une boule de buis. Donc, je lui ai dit, non, mais elle y est allée. Et en fait, la meuf, ça fait plusieurs années qu'elle va la voir, tu vois, l'été. Et la meuf, elle n'est pas douce du tout. Et en fait, tu sais, la meuf, elle lui écarte les jambes. Elle fait ça à la chaîne, quoi. Mais elle m'a dit, tu vois, finalement, parce que là, à Paris, la meuf, elle est ultra douce. Elle y va doucement. Et là, en fait, la meuf, elle est super vite d'un coup sec. Du coup, elle s'est tout enlevé. Il n'y avait plus rien. Comme un caillou, comme mon crâne. Oh, dis donc, il n'y a plus rien. Maintenant, tu vois, elle essaye, c'est la de près. En ça, je ne vous envie pas, les filles. Je préfère y aller avec la tondeuse, tranquillement. Ah, oui. Mais tu sais que là, c'est en Sardaigne, où on va. Mais la meuf, elle l'épile. Mais en même pas 10 minutes, c'est torché. Ah, oui, elle fait ça, là. Ah, oui, la meuf, elle a physique, tu sais, c'est un Golgoth, quoi. C'est un peu... Ah, non, mais la meuf, tu la vois, tu la fais pas chier. Elle m'a dit, elle se trouvait. Elle lui prend la jambe, elle lui... Comme ça. Ah, oui, c'est clair. En fait, le 3 goût de cuillère à pouce est réglé, quoi. Donc, elle jouit quand elle va chez une esthéticienne et qu'elle s'est épuisée. Et on gueulade avec l'esthéticienne. C'est peut-être des gens sadomaso, à la base, qui aiment avoir mal. Il y en a plusieurs qui nous ont dit ça. C'était du sadomasochiste parce qu'elle aimait avoir mal et ça la fait jouir. Il y a Junior aussi, Junior 27, qui nous dit, moi, j'ai déjà fait mouiller une fille en la tatouant... Ah, c'est ma chambre. En la tatouant. En la tatouant au pubis. Ah, ouais. Enfin, tatouage à une meuf, tu la fais jouir. Il y a Tonton 82, j'ai une esthéticienne qui m'a raconté que des mecs bandaient pendant une épilation. Ah, j'étais sûr, ça. Vu la souffrance, sa race, c'est pas possible. Donc, c'est pas étonnant qu'il y en ait qui prennent leur pied avec une épilation à la cire mort d'oeil. Enfin, nous, dans l'émission, on avait essayé la cire la tête sur les jambes. Oui. Comment tu peux jouir là-dessus ? Vous voulez qu'on vous réépile ? Non, moi, ça va, merci. C'est sûr. On avait douillé sa mère, laisse tomber. Tu veux qu'on enlève ta chatte que t'as dans le dos ? Non, c'est bon. C'est vrai qu'il a une grosse chatte dans le dos. Ouais, c'est vrai. Tu l'as toujours ? Une chatte au-dessus du trou du cul. C'est ma chatte, je la garde. C'est vrai, c'est ma chatte, je la garde. Elle est à moi. Tu trouves ça beau, Marie, sur un mec, une grosse chatte dans le dos ? Non, pas spécialement, mais tu sais, moi, j'aime pas les poils. Mais là, c'est vrai que c'est bizarre. Mais quand tu torches, des fois, ça pue la merde, ta chatte. Il n'y a rien à voir. Non, mais vu que t'as une très longue grée, ça monte très haut. Je me torche pas jusque dans le dos, il est con, lui. Tu torches vers l'avant ou vers l'arrière ? De bas en haut. Ah, bah, tu ramènes tout t'as le trou du cul qui finit entre les homoplates. La méthode, tu te torches comment ? Pareil. Bah, tout le monde, je parle. Non, moi, non. Moi, je mets le l'ombre. Moi, dans les deux sens, moi. Et après, je me lave le cul. Moi, je me lave le cul direct. Non, je crois qu'il faut faire que vers le haut. Ah, moi, je fais dans les deux sens. Parce qu'en fait, tu ramènes les bactéries vers le... Non, non, moi, je fais comme ça, hop, jusqu'au trou du cul, en passant des couilles vers le trou du cul et après, dans le haut, vers le trou du cul aussi. Ah, non. De toute façon, c'est pas de ramener, c'est pour enlever la merde. Je pars des couilles et il va jusqu'au cul. Après, il a dit, il revient, il va dans le cul. Après, je jette le papier, je prends un autre papier, après, je passe d'en haut et hop, je nettoie. Ouais, c'est ça. Mais c'est quoi l'intérêt de partir des couilles ? Je m'arrête au trou du cul. Ouais, mais il ne faut pas le faire parce qu'en fait, tu envoies vers les bactéries de caca et ça peut faire des contaminations. De toute façon, je me lave le cul. Il faut tout aller vers l'extérieur. Il faut se laver le cul, c'est encore mieux. Ça, c'est encore mieux, je pense. Ah bah si, t'as le cul propre. C'est mieux d'avoir le cul propre. Je ne sais pas de bidet, moi. Je ne sais pas d'anus. Ouais, c'est bien les bidets, ça. Ouais, salle de bain. Moi, j'ai juste un tuyau, t'es dans mon mur, tiens. Un tuyau. C'est vraiment... T'as fait faire ça par un architecte ? En tout cas, le mec, il a un tuyau d'arrosage des queues là. Il y en a plein qui le font gros dans les déconstructions. Ouais, il y en a plein, ouais. Non, mais t'es à bout de tuyau d'arrosage dans ta salle de bain. C'est pas un tuyau d'arrosage. C'est pas un tuyau d'arrosage. C'est un tuyau d'arrosage. Non, mais comme t'as décrit le truc, gros, c'est... C'est un tuyau d'eau. Ouais, c'est un tuyau. Bah ouais, c'est un tuyau. Non, mais il y a un pommeau, un petit pommeau. Ouais, il y a un petit pistolet. Il y a un pistolet. Ah ouais, parce que tu décrivais le truc, t'as l'impression que t'avais un robinet. C'est un tuyau d'arrosage. Comme dehors, tu sais, je me suis dit, c'est vraiment sympa la part de cible. Tu te mets dans le cul. Ah non, tu te mets pas dans le cul. Tu te frottes, hop. Ah, tu nettoies. T'es ta cul, tu te frottes. Mais t'en fous pas partout. Non, bah non. Je salue d'ailleurs Kevin qui vient d'arriver juste un instant et... Qui est tombé là-dessus. Je me rappellerai la prochaine fois que je vais aller chier. Et oui, c'était le tuto torchage de cul sur Skyrock. Non, mais tu vois, votre tuyau, là, moi j'ai un doute. Parce que quand on voit de l'eau, là, au-dessus du chiotte, tiens, forcément, ça éclabousse un peu, non ? Moi je fais ça dans la baignoire, moi. Je m'assieds sur le côté de la baignoire. Je me suis dans la cuvette. Ah oui, si t'as pas de bidet, c'est l'orient. Ah si, tu fais ça, gros. En dessous de toi. Bah oui. Alors, pourquoi pas. On était donc sur l'autre qui jouit quand elle se fait épiler la cire. On passe au dernier problème du mois, le 5. Bérénice. Bérénice. Bah, c'est maragouine. Tu es jeune chez toi, après l'édition. Voilà, viens voir mon gros tuyau. Bérénice, 22 ans, elle est de messe, elle a créé au forum au féminin. Ouais. Et elle, elle rencontre des plantines d'heures, mais elle dit, ouais, je suis une fille qui se respecte, alors je me fais juste enculer. Voilà. Ah bah, c'est pas un culeux. Elle le respect, pourquoi pas. Il s'arrête tout le respect, là. Elle dit, ouais, moi je veux pas que ces mecs-là ils touchent à ma chatte. Elle veut pas, même pas, tu vois, même pas, elle dit, pas de cunis. Le seul truc qu'elle accepte, elle veut se faire enculer. Ouais, elle veut se faire bouffer le cul. Ah, pas la chatte. Ah, jamais. Le mec, mets pas un doigt dans la chatte. Mais elle, elle le suce ou pas ? Ouais, elle le suce, mais c'est juste enculé, quoi. Elle dit, ouais, parce que moi, les mecs Tinder, tu as les mecs comme ça. Non, mais c'est bien, elle respecte son mec, non, mais c'est bien ça. Non, mais elle a pas de mec. Elle se respecte elle-même, déjà. Ouais, c'est le respect. Le respect, ça passe par une encul, là. C'est le respect de l'eau Bérénice, quoi. C'est ça. Et donc, elle dit, ouais, non, moi, les mecs de Tinder, je veux pas que tu ça m'achète. J'ai vu ce qui manque. Ouais, donc, mais bon, elle commence à avoir mal au cul, à force. Tu m'étonnes. Ah, bah là, elle se enculée une ou deux fois par semaine. Ah, ça marche bien, Tinder, alors. En même temps, si la meuf, elle met sur son profil, ouais, je vais se faire enculer. Ouais, ouais, tu m'étonnes qu'elle doit avoir du match, à Gogo. Ça nous fait 5 problèmes du mois. On a les 5. Donc, à vous de choisir, à vous de voter. Vous votez pour Ludo, au problème du mois numéro 1. Ludo, avec son sextoy, le rabbit. Ouais, c'est ça. Il a offert à sa meuf, sa meuf qui baisse plus, parce qu'elle baisse qu'elle est encore rabbit. Le problème du mois numéro 2, c'est Laetitia, qui a 28 ans et qui est à Nantes. Laetitia, elle a des orgasmes à la salle de sport. Elle les orgasme à la gine. Dès qu'elle écarte les cuisses, en fait, elle a un orgasme. Ouais, c'est ça. C'est son truc. N'importe où. Elle jouit en écartant les cuisses. Ouais, par exemple, elle lâche la brasse, hop, elle a des cuisses. Ouais, ouais. Sabrina, problème du mois numéro 3, elle a 32 ans, elle est à Sevran, elle est très très chaude. Elle a un mec et elle explique à son mec, parfois elle sort le soir au club échangiste, parfois elle va faire un lit fan. Elle n'arrête pas de baiser avec plein d'autres mecs, mais son mec est au courant. Ouais, ouais. Et il lui dit, oh, tu fais chute pour le bras. C'est pas gentil. Elle lui dit, oh, non, j'ai trop envie de me faire ken. Et elle, elle sort. Le problème du mois numéro 4, c'est Lily qui se fait épiler à la cire et qui elle aussi a un orgasme. Plein d'orgasmes dans le problème du mois. Et le problème du mois numéro 5, c'est Bérénice. C'est une fille qui se respecte mais qui se fait conculer. Ouais, c'est ça. Le respect passe par le trou du cul. A vous de voter. Tiens, il y a une star Rihanna qui est au téléphonie. Les résultats du problème du mois. Ah, ça va vous changer les idées. Tiens, je fais un bisou à Fouedo du 94. Il y a 26 ans, il lui dit, moi, ma meuf, elle m'a quitté. J'ai des idées noires. Merci à vous d'être là. Et oui, on change les idées tous les soirs. Bon courage. Une de perdue, Foued. Ouais, enfin bon. Une de retrouvée des fois. Au moins, ouais. Oui, bon, une c'est déjà pas mal. C'est déjà bien. J'ai les résultats du problème du mois. Ah bah écoute, il faut les donner maintenant. Vous avez voté pour le problème du mois. Alors, le problème du mois numéro 1 avec le sextoy arrive cinquième avec 8% des voix. Ah. Eh oui. Ouais. Vous êtes 8% à avoir voté. Ludo donc et le sextoy qu'il a offert à sa meuf. Le rabbit, là. Ça fait 8% des voix. À la place numéro 4, Sabrina de Sevran qui se fait ken qui se fait ken à la salle de sport qui se fait ken Ah non, elle se fait pas ken. Elle a des orgasmes à la salle de sport, pardon. Attends, attends, je mélange. Sabrina et il est mal fait ton classement. Faut me le faire comme d'habitude, là. C'est tout mélangé, ton bordel. Non, Sabrina, elle est très chaude. Oui, oui, c'est pour ça que je comprends rien. Ouais, Sabrina, elle est très chaude. Alors, on revient. Donc, Ludo, lui, il a 8% des voix. C'est bien les sextoys. À la place numéro 4, 10% des voix pour Sabrina de Sevran qui est très chaude. Ah oui, c'est celle qui se fait sauter, c'est ça. Ouais, c'est ça. En fait, celle qui dit à son mec le soir, je vais me faire ken. Voilà, c'est ça, qui va au club échangif. Ouais, c'est ça, qui est beaucoup plus chaude que son mec et qui va se faire ken à droite à gauche. Et qui également se fait filmer, fait ça... Fait des holly fans. Exactement. Elle arrive numéro 4, 10% des voix. 14% des voix pour Lily qui a des orgasmes en se faisant épiler la chatte. Oui, c'est bien ça. Ça, c'est pas mal. 14%, elle arrive. Troisième, malheureusement, on ne le fera pas à sa biche. Je suis désolé. À la place numéro 2, c'est Laetitia qui a des orgasmes un petit peu partout avec 21% des voix. Orgasme à la salle de sport, à la gym, dès qu'elle écarte les cuisses. Dommage. Elle a un orgasme. C'est joli quand même. Après, les filles, si ça vous arrive, vous pouvez réagir aussi. Ah, sans problème. Et le problème du mois que vous avez choisi à 47% des voix, on a commencé à en parler avec Max. Oui, c'est la folie. C'est Bérénice qui se fait uniquement enculer par respect. Oui, c'est ça. Moi, je n'ai pas de respect pour moi, enculez-moi. Je vais t'enculer, tu vas voir. Tu vas voir le respect. Tu vas prendre le respect. Vas-y, enculez-moi. Je suis content que c'est celui que j'ai choisi. J'ai envie d'aller me faire enculer. C'est un beau score pour le numéro 1. Bravo, Bérénice. 47% des voix, ça veut dire qu'on va s'occuper de Bérénice tout de suite. Alors, c'est parti. Trop bien, nous disait la deuxième mise. Ah, bah, écoute, parfait. Ça fait plaisir. Salut à tous. Salut. Moi, c'est Bérénice. J'ai 22 ans et je suis... Oh, putain. Je suis de Metz. Elle est de Metz, c'est ça. Je ne sais pas pourquoi j'ai la bouche qui s'affaisse. Qui s'affaisse. Ça fait des affaissements de la bouche. Donc, bonjour à tous. Moi, c'est Bérénice. J'ai 22 ans et je suis de Metz. Oui. Et je suis très branché sur Tinder. Auparavant, je... Ils ont eu une pointe sur Tinder, depuis qu'on en a parlé tout à l'heure. De ouf. Ouais, c'est clair. Tinder, ils ont un nombre de... C'est un truc de ouf. Une pointe, c'est le top de la semaine. Ah ouais, c'est clair. Auparavant, j'y allais beaucoup, je faisais des rencontres et je faisais l'amour avec des gars. Mais je ne sais pas pourquoi, là, depuis environ 6 mois, j'ai complètement arrêté de faire l'amour, en tout cas, de manière classique. Maintenant, je ne sais pas pourquoi, je rencontre des mecs, mais la seule chose qu'ils ont le droit de faire, c'est de me sodomiser. Déjà, j'ai découvert ça il y a environ un an avec un mec qui m'avait tellement bien enculé que depuis, j'en garde des souvenirs magnifiques. J'arrive même à avoir des orgasmes par l'anus. C'est vraiment très, très appréciable. Et vu les dalleux qu'il y a sur Tinder, je n'ai pas envie de leur offrir mon vagin. J'ai trop de respect pour lui. Par contre, mon trou du cul, ils peuvent y aller. Ils peuvent me démonter le cul avec... Ah ouais, elle y va fort. Ah ouais, elle aime ça. Ils peuvent me démonter le cul, mais interdiction totale de toucher mon vagin de n'importe quelle manière que ce soit. Aussi bien avec les doigts, la bouche et encore moins avec leur sexe. Dégueulasse. Ils méritent juste de mettre leur sexe dans du caca. Non. Mais c'est quoi ça ? C'est complètement taille. Celle-là. Elle est trash, elle. Elle est complètement taille. Ils méritent juste de mettre leur sexe dans du caca. Il y en a qui sont morts de rire. Je sais, Moha Johnny qui vient d'arriver. Bonjour à Mehdi aussi. Salut Mehdi. Bonjour à Macavillie. Il plaît beaucoup. Morts de rire Romano nous dit Momobile. C'est pas moi, c'est Mérédie. L'hôtel est de la merde dans le cul. C'est trop drôle. C'est CO qui nous envoie ça aussi. Mon vagin ne mérite pas je veux l'enculé. Ah bah tiens, il y a Yanis qui nous envoie un message je veux l'enculé. Mon vagin ne mérite pas tous ces porcs dalleux qui traînent sur Tinder. J'en ai tellement connu. Et en plus de ça, il y en a qui baissent mal. Eh bien, enculez-moi va. Vous n'aurez rien d'autre de moi. Juste mon anus. Parfois, j'aime bien me faire sonomiser avec les fesses sales. Oh mais non ! Et on a bien fait de le choisir. C'est bien ça. Je suis fan. Je ne me lave pas et certains me disent il y a une odeur. Ah bah oui. Ah non, mais dégueulasse. Je leur dis alors, t'as pas envie de m'enculer ? Alors, t'as pas envie de m'enculer ? Je les traite mal. Je ne sais pas pourquoi je suis comme ça. Mais, vraiment, pour moi, ils ne méritent rien, rien d'autre que du mépris. Et donc, parfois, il m'arrive même de péter. Oh non, mais c'est la totale la moche dégueulasse. Et tout a démarré en disant qu'elle faisait ça parce qu'elle se respectait. Ah bah là, elle a respecté. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Je n'ai pas envie comme ça de faire l'amour avec n'importe qui. Mon anus, pour moi, ce n'est pas grave. Ça, ça sert à chier. Non, mais c'est pas les gars, elles donnent envie. Donc, ils peuvent y aller, ça ne me dérange pas. Le problème, c'est que je commence à avoir des douleurs anales qui apparaissent avec toutes ces sodomies. Je me fais sodomiser deux, trois fois par semaine par des mecs différents. Ah oui, quand même. Mais je vous le dis, jamais le vagin n'est touché par ses pores. Jamais. Par ses pores. En tout cas, je ne sais plus quoi faire. Mon anus commence à être dans un piteux état. Ah, suce-les. Pour nettoyer, ouais. Ah ! Non ! Mon anus commence à être dans un piteux état. J'aimerais avoir quelques conseils pour le préserver malgré tout. Voilà. Je vous embrasse. A très bientôt. Très bien. Eh bien, c'est donc le problème du mois de Bérénice. La grande classe nous dit la jupe tribune. La classe totale. Il y a Erwan qui hallucine qui nous dit la mère de cul elle est dégueue celle-ci. Et elle pète. On a des petits vomis que vous nous envoyez. Bonjour à Yves Chine. Bonjour Yves Chine. Bienvenue à toi. C'est quoi cette meuf ? Eh bien, c'est Bérénice. C'est son problème du mois. Qu'est-ce que tu veux comme réaction pour le problème du mois ? Tout à l'heure, on a eu des réactions de mecs qui étaient tombés sur des filles qui se faisaient uniquement enculées. Oui. Comment il s'appelait celui qu'on a eu avec la meuf qui vit dans la bagnole ? C'est Max. C'est Max. Je ne voudrais pas m'enculer. Alors, si vous êtes une fille et que vous, c'est pareil, vous faites uniquement sonomiser, vous pouvez venir nous expliquer pourquoi, si vous aimez ça, si c'est par conviction ou par passion pour votre anus. Une copine parce qu'elle avait trop peur de tomber enceinte et elle ne se faisait qu'enculer. Oui, mais il y a les capotes qui existent. Elle ne savait pas. Il y a la pilule également. Il faudrait lui dire. Il faut assez bien de discuter avec des amis pour leur apprendre des choses. D'ailleurs, vous avez vu qu'il y a des capotes gratuites pour les 18-25 ans ? Emmanuel Macron nous a dit ça. En pharmacie maintenant. Je vais pouvoir l'acheter gratuite. Très bien. Il faut que je me dépêche. Par contre, après, quand tu as 26, tu vas te faire enculer. Oui, c'est ça. Comme Bérénice. Pourquoi il ne faut pas gratuit pour tout le monde ? Oui, c'est un coût de cher. Déjà, c'est pas mal. Il y a Bérénice, on nous dit qu'elle devrait s'appeler C'est bien, on n'aura plus l'électricité mais on aura des capotes. Tu baises ? Il faut l'appeler Bérénice. Oui, c'est Bérénice. C'est Bérénice. Tiens, on a la réaction de Axel qui est au téléphone avec nous en direct. Bonjour Axel. Salut. Salut Axel. On va réagir pour le problème du mois. Attention, je pense qu'on va te servir. Ça me désarrivait à moi. Ah, bah vas-y. Alors, dis-nous. Le problème du mois. Flingueur d'anus. Le flingueur d'anus. Vous avez réagi. On a eu plein de réactions déjà. Ouais, merci pour les messages. Il n'y a pas eu de réaction de l'équipe. Vous êtes tombé sur une meuf qui ne voulait que se faire enculer. Non. Non, ce qui aurait été bien c'est d'avoir une meuf qui ne se faisait enculer. Ah, il nous manque juste ça, c'est vrai les filles. Bon, écoute, si vous voulez réagir demain, oh ça vraiment. On va s'attraper. Si vous voulez réagir demain là-dessus, vous pourrez nous dire Karim, tu es tombé toi-dessus. Ouais, sur une meuf qui voulait rester vierge donc elle ne se faisait que enculer. Ouais, c'est ça. Mais on a eu des messages de filles qui nous disaient ça. On avait déjà eu des auditrices sociaux. Vous n'avez pas laissé vos numéros les filles. Moi j'ai eu vite fait, moi j'ai eu Sceau au standard, lui est tombé sur une meuf avec qui il a eu quelques histoires, quelles aventures. En fait, elle ne prenait pas du tout de plaisir par la chatte. Elle ne s'entait rien et en fait par le cul elle jouissait. Oh comme moi. Elle le faisait par la chatte pour lui faire plaisir mais elle préférait par le cul. Moi aussi j'adore. Marie, tu as beaucoup de plaisir quoi, tu te fais enculer toi. Non, c'est pas mon grand truc, tu sais. J'aime bien de temps en temps mais c'est pas mon grand truc. t'es plus une godeuse dans l'âme. Une godeuse ? Non mais j'ai pas trop godé mes mecs, il y en a un que j'ai godé. Ah bah par contre, il a pris pour les autres. Ah bah il avait kiffé. Il m'avait demandé. Vous savez qu'il a le cul en chou-fleur ? Je sais pas ce qu'il... Enfin si, je sais ce qu'il est devenu mais... Alors là, il boite ? Non, non, il boite pas. Mais ça lui est arrivé genre de te baiser alors qu'il avait un gode dans le cul. Ah non, 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 pas du tout. Attends, je me le mets. Non, rien à voir. Et derrière le mec, en avant quoi. Salut Rachid, pareil que Karim, moi j'ai dû enculer une meuf pour qu'elle reste soi-disant vierge. Très bien. Ah le problème de Cariole, elle nous en parlera demain matin. Je vois Fils qui nous dit c'est quoi le problème de Cariole ? Demain matin, soyez dans le morning. Ah oui ? Ah vous débrouillez avec elle. Oui, on va se débrouiller avec elle. Elle sera mieux vous dire que moi. Alors, le flagueur d'anus qui répond. Ah Bérénice, donc qui ne se fait qu'enculer. Et bon, elle est très sale. Ah oui, elle est sale. Elle se lave pas le cul, elle pète. Ma chère Bérénice, oui, franchement, je suis un peu ton pendant masculin. Moi, j'adore péter des culs. D'où mon pseudo d'ailleurs, flagueur d'anus. Et je peux te dire que j'en ai cassé un paquet des culs. Ah il va pas flaguer les anus. Eh bien, petit conseil d'amis, fais attention à à ton anus. Car franchement, au niveau des trous des culs, je peux te le dire, j'en ai vu des vertes et des pas mûres. J'ai vu des anus de filles qui avaient 25 ans mais qui s'étaient déjà fait tellement enculées qu'elles avaient l'anus tout bousillé. Ah non ! Non mais il prévient, c'est bien. Bousillé quoi. A contrario, des femmes de 50 ans avec un anus, mais très bien entretenues. Waouh. Il faut prendre soin de son anus. Et d'une forme exceptionnelle. Franchement, un ravissement à manger. Je me régalais. Mais par contre, certaines filles ont vraiment un très vilain trou du cul. Je ne sais pas si c'est dû qu'à la sodomie ou à la physio de mine de base, mais franchement, il y a des filles qui ont l'anus un peu sortant, un peu de travers ou sortant d'un côté mais pas de l'autre. et des couleurs diverses et variées. Franchement, pour moi, le meilleur des anus, c'est bien serré, bien plissé et tout rosé. Mais il est vrai que je suis resté un an avec une fille que j'enculais continuellement. Continuellement. Le mec passe sa vie dans son cul. Arrêtez, c'est ça. Je peux te dire qu'au bout d'un an, son anus n'avait déjà plus la même tête qu'un an auparavant. Elle l'avait ravagée. Évidemment, elle n'en prenait pas soin. Je connais certaines femmes qui, après s'est fait longuement enculer, se mettent un petit glaçon sur l'anus histoire que ça se rétracte. Tu devrais peut-être en faire autant. Un anus, on n'en a qu'un et il faut en prendre soin. Il faut savoir. Je t'embrasse et je te dis à très bientôt. Bisous. Merci, flagueur d'anus. On connaît quand même l'expert. Merci pour ce témoignage et merci à vous d'avoir passé la soirée avec nous.